Sous-titrage ST' 501 En reprise de l'audience, la parole est rendue à la défense de l'Ouenchien, M. M. Coppeux, pour continuer à interroger le témoin. M. Coppeux, merci, M. le Président. Je dois présenter mes excuses d'avoir dit quelque chose sur E3-833, c'est à cause de l'imprimant que cela n'apparaît pas. En fait, il y a des ERN dans la version électronique, mais pas dans la version papier imprimé. Mes excuses. M. le témoin, je vous ai lu un extrait du carnet de Chan portant sur Koytun, Chakrei. Cela ne vous a pas rafraîchi la mémoire. Je vais faire une dernière tentative de vous rafraîchir la mémoire concernant Koytun et Ouen, chef de division, qui ont collaboré pour monter un coup d'État. J'ai sous les yeux la déclaration d'une cadre, membre de la division 310, document E3-7540. Et en français, l'interprète n'a pas saisi. Monsieur le Président, dans l'énoncé de l'introduction à la question, j'ai entendu la défense dire qu'en français, ça a l'air d'être établi. Je ne crois pas que la défense est établi en ce moment entre les bases pour le dire, à part peut-être les sources des confessions des aveux à S20. Je crois qu'il faudrait recommencer à formuler les prémices de cette question. La défense, je ne comprends pas cette objection. Je vais vous dire pourquoi. Nous avons déposé une requête récemment en demandant que soient cités à comparer six combattants de la division 310 en tant que témoins. Tous parlent de plans de coup d'État, ourdis par Koytun, le chef de division Ouen et d'autres. Rien n'est établi tant que la Chambre ne l'a pas établi. Faites attention aux termes que vous employez. La défense, j'emploie le terme établi et je reprends ainsi le terme de l'accusation. Je ne sais pas pourquoi on doit toujours expliquer les éléments de preuve dont on dispose. Vous avez l'air fâché, soit c'est comme ça, quoi qu'il en soit. J'ai sous les yeux, Monsieur le Président, cette déclaration recueillée par le CDCAM, Monsieur le témoin, je vais vous en donner lecture. Comme je l'ai dit, il s'agit de la déclaration d'une cadre qui a été impliquée dans cette tentative de coup d'État. Ensuite, elle a été envoyée à Preissor. Et voici ce que dit cette personne. L'interprète signale que c'est 0036-4274 en français. Question, sous cette... Dans sa division, était-il sous la direction de Oum ? Réponse, Oum. Ensuite, la question, à la libération de Plompen, Oum a été arrêté. L'avez-vous su ? Et la réponse, je l'ai su à l'époque, mais on ne savait que faire, on était trop loin. Si on avait été à proximité, Ensuite, la question, ça aurait éclaté, et la réponse suisse a éclaté en 1976, mais j'ai oublié le mois. Fin 1976, ça allait éclater, mais cela a été dévoilé. Il y avait deux divisions dans le nord qui étaient prêtes. Une de Vatpnum a parti jusqu'au nord, l'est assuré le sud. Elle était prête à passer à l'attaque, mais ça a été dévoilé. Et Kuhn, donc Oum, était le chef de la zone nord et l'a été arrêté. Les interprètes signalent que la version anglaise est de très mauvaise qualité. Et donc la traduction française également. Maître Coupeux. Ensuite, 0033 7714 en anglais, en Khmer 0055 079, et en français 0036 4275. Voici ce qu'elle dit. En mars 76, je suppose qu'elle veut dire mars 77, j'ai été arrêté et envoyé à Presar. Ils ont annoncé qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas des traîtres peu dans les cadres de la ville, même les parents qui sont sur la front arrière sont aussi des traîtres. Ils se sont ralliés aux Vietnamiens. Ils sont appréceurs. Fin de citation. Monsieur le témoin, c'est une cadre de la division 310 qui parle de plans d'attaquer Phnom Penh. Elle parle de plans de Khoi Thun et de Oum, chef de division. Est-ce que ceci vous rafraîche la mémoire? La réponse est que j'ignorais tout de ces plans, cela relevait de l'échelon supérieur et moi je n'étais pas autorisé à en être informé. Question, saviez-vous quoi que ce soit concernant des armes qui auraient été entreposées pour être utilisées pour attaquer Phnom Penh? Réponse, je n'en savais rien. Question, saviez-vous quoi que ce soit sur des réunions secrètes qui se seraient tenues dans des maisons près du Wat Phnom? Réponse, non. Question, alors que vous étiez à S21, avez-vous jamais entendu parler d'offensives militaires qui étaient prévues contre l'aéroport de Phnom Penh et contre la radio de Phnom Penh? Réponse, je n'en étais pas bien certain. Dans certains aveux, il a été fait mention d'attaques contre l'aéroport à Phnom Penh, au bureau de la propagande et des communications aussi. Il était prévu d'attaquer pour couper les communications. Mais j'ignorais tout d'éventuels plans de coup d'Etat. Le Président, l'accusation à la parole. Merci, Monsieur le Président. La réponse du témoin nous fait glisser maintenant dans le contenu des aveux qui ont été recueillis. On sait dans quelles conditions à S21. Donc je crois que là, on a franchi la ligne. On ne devait pas franchir à savoir quel était le contenu des aveux et non pas ce qu'il aurait pu apprendre lors de sessions de formation ou d'autres sources. Je ne peux pas contrôler les réponses du témoin. Je lui ai posé des questions sur des éléments émanant de déclarations recueillis par le CDCAM et par la Chambre elle-même. Si le témoin établit un lien avec des aveux, je n'y peux rien. J'aimerais pouvoir passer à la suite, Monsieur le Président. Je vais poser une question simple. Quand vous avez commencé à interroger Chon, saviez-vous qui était Chon ? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Qu'est-ce que vous ne vous souvenez pas ? Vous ne vous souvenez pas du nom ou bien de quoi d'autre ? Réponse. Je ne me rappelle pas cet événement. Je ne me souviens pas non plus du nom des gens mis en cause par Chon dans ses avions. La défense. Je vais poser la question autrement. Avant que vous ne commenciez à interroger Chon, est-ce que vous saviez qui était Khoitun, alias Khoon, alias Toïk ? Réponse. A l'époque, je n'en savais rien. C'est seulement vers le 7 janvier que j'ai entendu parler de Khoitun de la zone nord. Avant cela, nous ne savions rien de lui. La défense. Saviez-vous qui était Houn ? Réponse. J'ai seulement entendu parler de cette personne plus tard, soit plusieurs années après son arrestation. J'ai entendu dire que c'était un ancien commandant de la division 310 de la défense. Dites-vous donc, au moment où vous avez interrogé Chon, vous ignoriez que Houn venait d'être arrêté ? Oui, c'est correct. Je ne le connaissais pas avant ça. Question. Les avaux de Chon étaient-ils une déclaration spontanée de ce dernier ? Est-ce que ces réponses n'ont pas été suscitées par vos questions ? Merci, Monsieur le Président. Cette question n'est pas appropriée ou elle est même répétitive tout à l'heure. La défense a établi, avec le témoin qu'il avait dû le frapper, maintenant on parle de la voie spontanée. Je crois qu'il y a une contradiction fondamentale. Je pense qu'il faudrait reformuler cette question ou changer de thème. Merci, Monsieur le Président. La juge Fens, vous tournez autour du pot, à savoir la teneur des aveux, maître la défense. Je ne peux pas lui montrer le document. Je parle d'un et de Koytun. Je dois au moins pouvoir établir si ces aveux ont été faits par Chon spontanément ou bien s'il l'a fait suite aux questions posées par l'interrogateur. C'est, en effet, un point essentiel à comprendre par rapport à notre argumentation de défense. Une des questions était de savoir si Chon a écrit spontanément ses aveux à votre demande. J'adresse la question au témoin. Quelles puissent être les réponses ? Concernant les aveux de Chon, c'est lui qui a écrit ses aveux et ensuite moi j'ai tout retranscrit à la machine. Je n'ai rien changé. Il s'agit de ses aveux intégraux. Le Président juge Laverne, je vous en prie. Parfois, j'ai l'impression, si je participe au même débat que M. Copé. J'ai l'impression que c'est moi a dit à l'heure que il avait dû en branche pour frapper le détenu qui l'interrogé, qu'il avait usé d'intimidation et qu'il avait usé d'intimidation. Ça me paraît être relativement en contradiction avec des déclarations spontanées. Donc, très honnêtement, je pense que les questions qui sont posées par M. Copé sont totalement inappropriées. La défense. Je retire le terme spontané. Je comprends bien que ce terme peut prêter à une mauvaise interprétation. Ce que j'essaie d'établir, c'est si John a parlé d'une tentative de coup d'état de Coltoun, s'il a écrit cela lui-même, ou bien s'il l'a fait en réponse à une question. Si c'est le premier cas de figure, cela pourrait étayer des éléments de preuve qui ne proviennent pas d'aveu. Autrement, il ne pouvait pas savoir à l'époque que 40 ans plus tard, des gens viendraient déposer à ce sujet dans un prétoire. La juge Fens, vous employez le contenu d'aveu. On vous l'a dit hier. C'est visiblement pour prouver leur véracité. Or, c'est exactement ce qui est interdit par la Convention. Et ces aveux sont présumés avoir été obtenus sous la torture. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Donc, le Président. Le Président, le Président, concernant Chon, qui a écrit la confession, a-t-il écrit ces aveux ? L'a-t-il fait avant que vous ayez recouru à la force ou à la violence ? A savoir, avant que vous l'ayez frappé à l'aide d'une branche ? Le témoin. Il a écrit ses aveux avant, mais comme apparemment il n'avait pas tout dit, je l'ai frappé pour qu'il complète ses aveux en les réécrivant. Le Président, puisqu'il avait déjà fait des aveux, pourquoi avez-vous dû recourir à la violence ? Que s'est-il passé après ce recours à la violence ? Est-ce qu'il a changé ses aveux par rapport à ce qu'il avait déjà écrit ? Réponse. Laissez-moi vous préciser. Les aveux de Chon ont été écrits plusieurs fois, pas seulement une ou deux fois. Les aveux d'actylographie ont été envoyés à Chon et à Douk. Ensuite, ceux-ci ont posé des annotations sur les documents d'actylographie quatre ou cinq fois pour que je poursuive l'interrogatoire. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai interrogé encore en recourant à différentes méthodes, la froide, la chaude, et j'ai aussi dû recourir à la violence. Bien entendu, ce que vous avez montré, ce sont ses aveux, mais ce ne sont pas les aveux complets. J'ai donc dû recourir à la violence pour qu'il puisse produire des aveux plus exhaustifs. Si je peux me permettre, M. le Président, du côté du parquet, nous allons expliquer cela dans notre réponse à la requête de la défense qui sera déposée lundi. Mais en tout cas, nous pensons que tous les prisonniers qui étaient à esventir, qu'ils étaient frappés ou non, parce qu'ils étaient détenus dans des conditions inhumaines, parce qu'ils étaient privés de leur liberté et qui n'étaient pas traités comme des êtres humains, parce qu'ils entendaient les cris lors des interrogatoires d'autres personnes, parce qu'on les menaçait, parce qu'on utilisait des ruses et des menaces, et qu'on les faisait craquer, même avant d'utiliser la violence physique. Tout cela rentre dans la définition de la torture selon la Convention, qui interdit justement d'utiliser les aveux lors de ce type de procès. Voilà notre position, et donc nous pensons que de la même savoir s'il a été frappé avant d'avoir avoué tout un contexte. AS21 indique qu'il y avait coercition et torture appliquées à ces personnes. Dès lors, nous avons donc toutes ces questions sur la torture. Donc toutes ces questions ne devraient pas être allowed. La défense, je vais y répondre. Dans notre mémoire de clôture, nous n'allons pas avancer que la torture ou la méthode chaude était légale. Nous n'allons pas non plus dire que les aveux n'étaient pas le produit de la torture ou de mauvais traitement. Par contre, nous pouvons soutenir que l'arrestation de John et sa détention en tant que telle étaient légales, dès lors qu'il était soupçonné d'avoir commis une infraction qui constitue un crime dans n'importe quel pays à l'heure actuelle. Nous devons donc pouvoir établir ce fait. Et dans le jugement d'OIC, il y a des décisions, des considérations à ce sujet. A savoir que l'arrestation, la détention en tant que telle, est-il écrit dans le jugement, était illégal. Nous pensons que ce n'est pas le cas. Nous voulons savoir de ce témoin ce qu'il savait du contenu des accusations. Nous voulons savoir quel élément il était chargé de recueillir pour prouver que, en l'espèce, c'est légalement que John a été arrêté et placé en détention. A-t-il été légalement frappé ? Non, nous ne disons pas ça. Mais c'est une des choses que je veux pouvoir établir avec ce témoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La rue Fence, j'aimerais obtenir un éclaircissement. Beaucoup de questions ont été soulevées. On ne sait plus très bien où on en est. Actuellement, d'après vous, est-ce qu'une décision a été rendue par la Chambre concernant le type de questions autorisées et pourquoi ? Car franchement, je suis déboussolé. Il y a eu un débat sur ce que vous voulez prouver ou non, oublions ça pour l'instant. Y a-t-il une décision qu'aurait rendue la Chambre ? Et le cas échéant, quelle est cette décision ? La défense. Ce que j'essayais de préciser avec ce témoin, c'était de savoir si la mention de Koytun dans les aveux était le résultat d'une décision de Chon, ou bien si c'était une réponse suscitée par une question. Mais quand vous dites si c'était le résultat d'une décision de Chon, vous entendez le résultat d'une décision de Chon, vous faites librement sans contrainte, sans torture, et pas le résultat d'une condition de sa torture. Est-ce que c'est ce que vous dites ? La défense. Ces questions sont suscitées par le fait que le témoin a dit ignorer tout d'un coup d'état de Koytun au moment où il a commencé à interroger Chon. Et si Chon a donné ces informations de sa propre initiative, sans stimulation, à ce moment-là, c'est intéressant, c'est une information intéressante pour nous. C'est un élément de preuve intéressant. Merci. 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 Le Président, la parole est donnée à la juge Fens pour prononcer une décision orale concernant l'objection soulevée contre la dernière question de la défense. So that we can move on. Juge Fens, allez-y. La juge. Puisque la question fait directement référence à des faits évoqués dans les aveux, elle tombe sous le coup de l'interdiction existante. Autrement dit, la décision majoritaire concernant l'utilisation des aveux. La défense. Je passe à autre chose. Coitoun, alias Tuik ou Kohn, ce sont des noms qui apparemment ne vous disent rien. Avez-vous jamais entendu parler d'un dénommé Sao Pim ? Réponse. J'ai entendu parler de Sao Pim et j'ai même vu sa photo lorsqu'il s'est tué par balle dans la zone est. Question. Que saviez-vous de Sao Pim quand vous avez commencé votre premier interrogatoire ? Une réponse. Nous avons appris que Sao Pim était chef de la zone est à travers les interrogatoires des autres prisonniers et par la suite l'Ankar a voulu l'arrêter. Il s'est donc enfui. Étant donné qu'il n'a pas réussi à s'échapper, il s'est tué lui-même par balle. Duc a montré la photo de Sao Pim qui s'était tué par balle au personnel de S21. Question. Je comprends que Sao Pim s'était tué par balle car il avait été accusé de trahison à un moment donné. Ma question est de savoir ce que vous saviez de Sao Pim en février 1977. Réponse. Je n'étais pas au courant d'autres incidents dans lesquels il aurait été impliqué. Quels étaient ses activités de trahison ? Quels étaient ses activités de trahison ? Le saviez-vous dans le cadre de vos fonctions d'interrogateur à S21 ? Réponse. Je ne suis pas au courant de ce fait. Je ne peux donc rien ajouter à ce sujet. Je vais voir si je peux vous rafraîcher la mémoire. Je me reporte au carnet de Chan une fois encore. Monsieur le Président, document E3, bar 833, urène en anglais, 00184614, en clair, 000077946. Je vais présenter cette page du carnet de Chan aux témoins. Le Président, vous y êtes autorisé. Il est écrit dans le carnet « Pourquoi recherchons-nous des preuves concrètes ? » Et il dit, « Les réunions avec le méprisable Pim portent l'empreinte des Younes. » Fin de citation. Cela vous rafraîche-t-il la mémoire, Monsieur le témoin ? Il faut savoir que les preuves que vous recherchez, vous, Chan, et d'autres interlocuteurs, étaient en fait des réunions avec Sao Pim, qui portait la marque des Vietnamiens, l'empreinte des Vietnamiens. Le Président, vous pouvez répondre à la question ? Pouvez-vous répondre à la question ? Pouvez-vous répondre à cette question sur la base de la source du carnet qui vous a été présentée ? Pouvez-vous dire à la chambre ce que vous savez à S21 alors que vous y travaillez, et non pas ce que vous aviez appris par la suite ? Pouvez-vous dire à la question ? Le témoin ? Je ne sais pas grand-chose de ce qui est arrivé à S21. J'ai simplement vu la photographie qui lui montrait son cadavre après qu'il se soit suicidé par BAM. Merci, Monsieur le Président. Si vous ne connaissez pas la réponse, dites tout simplement « je ne sais pas ». Cette réponse serait complète et est conforme aux obligations dont vous êtes tenus devant la Chambre. La Défense. Je vais passer à un autre terme, Monsieur le Thémaire, et je vais vous donner la lecture d'un extrait de ce que disent Ton et Pon au sujet de Sao Pim. L'ERN en Khmer 00077476. L'ERN en anglais commence par 00184438. Je vous donnerai l'ERN exact plus tard, qui se termine par 83. Dans ce livre, cet extrait, Pon, il parle de l'écrasement du réseau de Sao Pim, qu'il compare à la victoire du 17 avril 1975. Un autre terme, il dit « la signification de la grande victoire de Sao Pim et de sa clique, le relief de travail spécial de la branche spéciale ». Il ajoute que la victoire du 17 avril est comparable à la victoire sur Sao Pim. Cela vous rafraîche-t-il la mémoire ? Peut-être faudrait-il demander aux témoins qu'est-ce que c'est que cette branche spéciale ? Est-ce que ce sont les interrogateurs ? Est-ce qu'on fait référence ici au contenu de confession obtenue par des interrogateurs ? La défense, je vais retirer la partie sur la branche spéciale. Il semblerait qu'il y ait une note de réunion, monsieur le témoin. Et l'auteur de cette note parle de la grande victoire sur Sao Pim et que cette victoire aurait la même valeur que celle du 17 avril. Cela vous rafraîche-t-il la mémoire ? La défaite de Sao Pim est-elle considérée comme ayant la même valeur que celle du 17 avril ? La réponse ? J'ai entendu Dutch dire que c'était la défaite de Sao Pim. C'était la défaite de Sao Pim grâce aux activités menées par le parti. C'est ce qu'avait dit Dutch. Question. Avez-vous jamais entendu parler du parti des travailleurs de Kampuchea ? Réponse. Lors de la création du parti, j'entendais parler du parti des travailleurs de Kampuchea. On nous en parlait lors des séances de formation. Et plus tard, ce parti est devenu, a été désigné comme étant le parti communiste du Kampuchea. Selon le PCK, il y avait une autre partie, dirigée par Sao Pim, Runim, Ya, Khoitun et d'autres, connue sous l'appellation parti travailliste ou parti des travailleurs du Kampuchea. Réponse. Je n'en ai jamais entendu parler. Question. Vous avez tantôt parlé du Vietnam et vous avez dit que le Vietnam était l'ennemi. Lorsque vous travaillez à S21, quelles étaient, selon vous, les intentions du Vietnam ? Qu'allait faire le Vietnam selon Duik, Son Sen et les autres ? Quelles étaient les intentions du Vietnam, d'après ses dirigeants ? Réponse. J'ai entendu les propos de Duik, selon lesquels le Vietnam et le Parti communiste du Kampuchea étaient en compétition sur la victoire d'avril 1975 sur la victoire d'avril 1975. Le Parti communiste du Kampuchea avait indiqué qu'elle avait obtenu une grande victoire le 17 avril 1975. remporté par les soldats sud-vietnamiens. Ils étaient fiers à l'époque de ce qu'ils avaient fait. Question. Avez-vous jamais entendu parler de la Fédération Indochinoise ? La réponse oui. Mais je ne connaissais pas en quoi ça consistait. Quelle était la définition de la Fédération Indochinoise ? Question. Monsieur Zeman, je vais passer à autre chose. Hier, dans le cadre de votre déposition, vous avez dit que 50 à 60 personnes détenues à S21 avaient été interrogées. Can you tell me, how exactly did you come to that testimony ? 50 à 60 % des détenus avaient été interrogés. Comment on est-vous arrivé à cette conclusion ? Ce chiffre se rend compte sur le nombre de prisonniers. Ce chiffre se rend compte sur le nombre de interrogateurs. Par rapport au nombre d'interrogateurs disponibles, à l'époque, je me déplaçais et je surveillais les prisonniers. Je pouvais voir que certains prisonniers restaient détenus dans leurs cellules et n'étaient pas amenés pour interrogatoires. Ceux qui étaient interrogés sur leurs activités étaient amenés pour être interrogés. Et ceux qui ne l'étaient pas attendaient tout simplement le jour de leur exécution. Question. Comment saviez-vous qu'une personne détenue dans sa cellule ne serait pas interrogée le lendemain ? Tandis que vous, personnellement, meniez l'interrogatoire de quelqu'un d'autre. Comment pouviez-vous le voir ? Réponse. Je l'ai dit sur la base de ce que je voyais à l'époque. Je me déplaçais dans le centre et je voyais que de telles personnes restaient dans leurs cellules. Je vais le dire différemment, dit la défense. Pouvez-vous me donner un exemple d'un prisonnier qui était détenu sans être interrogé ? Réponse. Pour l'instant. Réponse. Les prisonnières dans les grupels, A, B, C, D. Les prisonnières dans les bâtiments BCD n'avaient jamais été interrogées et elles occupaient les bâtiments BCD qui n'étaient pas séparés par des cloisons. Question, comment le saviez-vous? Réponse, je l'ai vue. Question, vous étiez également occupé à interroger d'autres personnes, pratiquement tous les jours. Comment saviez-vous que ces prisonnières n'avaient pas été interrogées? Réponse, je vous dis ce que j'ai vu. Je me déplaçais, j'escortais les prisonniers au lieu d'être interrogatoires, je les ramais dans leurs cellules. Je pouvais donc voir les prisonniers. Et je vous dis ce que je voyais à l'époque. Je vais le dire différemment. Pour quelles raisons ces prisonnières n'étaient-elles pas interrogées? La réponse, je ne peux pas donner ma personne l'a fait parce que je n'avais pas ces informations. Tout ce que je sais, c'est qu'elles étaient détenues dans ces bâtiments. Peut-être que les services de ces personnes étaient requises. A d'autres fins, je ne saurais le dire. Monsieur le témoin, si vous ignorez la réponse, dites-le simplement. N'essayez pas de faire des estimations ou des suppositions. N'essayez pas de développer la question posée par l'avocat en émettant des suppositions. Ne tirez pas de conclusion. Tout ce que vous devez dire doit ressortir de votre vécu, de ce que vous avez vu et entendu et observé. Car à l'époque, les prisonniers étaient détenus pendant longtemps au centre. Répondez donc en fonction de ce que vous avez vu et observé. Où su ? Je vais essayer encore une fois, M. le témoin. En s'espérant du jugement de la Chambre dans le dossier 01, il y avait au moins 12 000 prisonniers. Vos pourcentages sont exacts. Si vos pourcentages sont exacts, 6 000 personnes n'avaient pas été interrogées. D'où tirez-vous vos informations ? Comment en êtes-vous arrivé à ces chiffres ? C'est ma propre conclusion. Car à l'époque, je voyais les prisonniers. Vous m'en occulez sur cette question, raison pour laquelle j'essaie de vous donner le pourcentage de personnes qui n'avaient pas été interrogées. Mais je n'ai pas le chiffre exact des prisonniers qui n'avaient pas été interrogés. Question. Ce matin, l'on vous a posé des questions sur des prisonniers CHAM. Savez-vous s'il y avait également un interrogateur de S21 d'ethnie CHAM ? Réponse. Oui. Il y avait un interrogateur du nom de Man. Question. De quoi vous souvenez-vous le concernant ? Réponse. Man était un CHAM qui parlait Khmer. Il a été exécuté par la suite. Et c'était un problème dans le S21 que Man était une personne de CHAM ? Le fait que Man soit d'ethnie CHAM posait-il un problème à S21 ? Réponse. À ma connaissance, il n'a pas été exécuté au motif qu'il était d'une autre ethnie. Peut-être qu'il y a eu un autre problème en raison pour laquelle il a été arrêté. Je vais m'assurer, Monsieur le Président, qu'on parle bien de la même personne. Dès la Défense, j'ai une photo de Man que j'aimerais présenter au témoin pour lui demander de confirmer s'il s'agit bien du même Man dont il parle. Cette photo est tirée de Oukouba, document E3-BAR, 1822, URN en anglais 000, 78, 508. C'est une simple photo. Je vous donnerai l'URN en Khmer plus tard. Il s'agit du livre d'Isa Ousmane. Le Président, oui. Le Président, vous y êtes autorisé. Est-ce que c'est lui, Monsieur le Président ? C'est lui, Monsieur le Président ? Ce n'est pas Man, l'interrogateur qui travaillait avec moi. Qui est cette personne ? Qui est dans cette personne ? Je ne le connais pas. 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 Le homme que je connais. Il était un peu plus âgé. Il avait le visage carré. Le Président. Le Président. Le Président. Le Président. Le Président. Est-ce que vous pourrez patienter un instant, le temps que le juge Lavergne intervienne ? Monsieur le juge, vous avez la parole. Monsieur le juge, vous avez la parole. Vous avez dit que vous voulez poser questions à ces witnesses. Donc, maintenant, c'est votre temps. Monsieur Copé, est-ce que vous avez des conclusions pour terminer cette ligne de questions ? Je suis arrivé au point où je dois avouer que je n'en ai pas terminé avec mes questions. Je veux encore aborder les prélèvements de sang, la situation des enfants, l'arrestation des conjoints, les cadavres qu'il dit avoir vus lorsqu'il était gardien. Et la question des aveux de Koytoun, je demanderai donc à la chambre de m'accorder une session supplémentaire pour achever mon interrogatoire. Je pense que l'équipe de Kyo Sampan a également des questions. Je ne sais pas combien de questions l'équipe de Kyo Sampan a. Il y a également la question des chambres que j'aimerais aborder et si je peux poursuivre lundi matin, je serai heureux de le faire. Je pense que nous avons tous été perturbés par le mauvais calcul de M. le procureur tout à l'heure, parce qu'a priori, il n'y a pas de problème pour que mon confrère puisse continuer lundi matin, puisque nous avions une journée en entier. Donc, a priori, nos quatre sessions ne sont pas épuisées. En l'occurrence, moi, pour le moment, j'aurais besoin d'une session a priori pour mon interrogatoire. Maintenant, ça dépendra de l'avancée des questions posées par mon confrère et par M. le juge Lavergne, mais a priori, j'aurais besoin d'une session, donc si il devait y avoir un besoin de complément, ça ne devrait pas être trop important par rapport au temps qui nous reste normalement. à la fois qu'il nous a donné. M. le juge Lavergne, vous avez la parole. M. le juge Lavergne, merci, M. le Président. Je voulais, en ce qui me concerne, poser quelques questions aux témoins par rapport à ce qu'il nous a dit sur l'ata regarding what he told us this morning concerning so-named Ket Dara, who was a colonel, and he was tasked with burying his body. So, witness, do you remember what you said this morning regarding Colonel Ket Dara? And I'd like to ask you if you remember if you were told that this colonel headed the Monasio movement, a movement by the name of Monasio, a national movement. I do not know about that so-called movement or any other movements. Ket Dara was at Petchen and he shot dead a few soldiers. Then he was arrested after he was starved. He later on was sent to the first instant court at Takhmau. He was sent to the first instant court at Takhmau. Ket Dara together with the family members and his cliques were transported on the vehicle to Takhmau. I do not know what he was engaged in at the time, but all I know is that he held the rank of a colonel. I do not know what he was engaged in at the time, but all I know is that he held the rank of a colonel. A person who apparently played a very short role on 17 April 1975 as leader of a group by the name of Monasio. And an article also of Jean-Jacques Casio speaks about Ket Dara, who was an AFP correspondent. This is document E3-3365. And also, M. Ket Dara is mentioned in Sidney Chamburg's notebooks, document E3-9749. Now, regarding this last document, the ERNs are the following, French 00955412 to 5414. And in Chamburg's notebooks and in Casio's article, it is said or it is stated that M. Ket Dara was married, that he had a French wife, that he had two children, and that he had summoned journalists before the Ministry of Information on 17 April 1975, where he was seen with a revolver shouting orders. So it's possible that we have a photograph of M. Ket Dara. So I'd like to show this photograph to the witness so that he may possibly recognize the person on the photograph. Mr. President, please allow me. I would like to present this photograph to the witness as well as to the parties. You might ask Mr. President,Ι Fadi l'audi, please. Mr. President, Congresswoman, please we process that as requested by the Judge of Slovenia. Mr. President, Commission, please prove that pre-process that as requested by the Judge of Slovenia. Mr. President, let me point out that this photograph of the evidence is in a video on record, et c'est le document E3-3939R à 2 minutes 05 seconds. Elle a été également publiée avec un article paru dans la revue Newsweek du 19 mai 1975, un article qui s'appelle Cambodia's Purification, document 290.1 307, de l'ARN en anglais 00445259. C'est peut-être difficile d'identifier cette personne, tout ce que vous avez vu que son cadavre, mais est-ce que l'image de cette personne, je précise qu'il s'agit d'un homme qui tient à un pistolet dans la main et qui crie, est-ce que vous avez déjà vu cette photo, est-ce que cette image vous rappelle quelque chose ? Jokez votre mémoire, avez-vous vu cette photographie avant ? Ou est-ce qu'elle ringe une belle ? Je ne suis pas bien certain, cela remonte à bien longtemps. Je remercie Monsieur le témoin, je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin. Is that all ? Thank you, Mr. Witness. I have no further questions for the witness. Mr. Witness. Mr. Witness. leather delle sunt lim 街 pass ug Je m'adresse à la défense. Il s'agit du temps à accorder à la défense lundi. Au total, de combien de temps avez-vous besoin? Je ne suis pas très bonne en calcul, mais j'ai indiqué que j'avais besoin d'une session. Je vais laisser mon confrère donner le temps dont il a besoin. J'espère être capable d'achever en une session. La juge fait 1 plus 1 égale 2. Bien, on décide lundi. Simplement pour clarifier les calculs d'une force des élections tout à l'heure, je pense que pour être tout à fait honnête, si la défense va jusqu'à 11h lundi, cela correspondra au temps que nous avons utilisé de notre côté. Tout ce qui dépasserait, ce serait alors une demande supplémentaire. If need be, they will make an additional request. The clarification will be made on Monday, and the calculation by the co-particulteurs may be appropriate. Les calculs de l'accusation semblent justes. Cela sera toutefois reconfirmé lundi. Le temps à toutes les parties doit être égal, et donc il semble juste que la défense puisse interroger le témoin jusqu'à 11h lundi, sans que l'une partie reçoive plus de temps qu'une autre. Le moment est venu de lever l'audience, et la prochaine audience aura lieu le mardi 2 mai 2016. La chambre entendra la déposition de Prakorn, et ensuite elle entendra le témoin suivant. La défense. J'ai entendu mardi, je suppose que c'est lundi ? Le Président, c'est clair. J'ai dit lundi. J'ai lu mon document. Je ne fais que lire mon document, maître. Donc, je répète, la prochaine audience aura lieu le lundi 2 mai 2016 à 9h du matin. Ce jour-là, la chambre continuera d'entendre la déposition du présentement, et ensuite elle entendra 2 TCW 808. Merci, Monsieur le Président, votre déposition n'est pas achevée. Vous êtes donc prié de vous présenter à nouveau le lundi 2 mai 2016 à 9h 2016 à 9h du matin. L'audience est levée. L'audience est levée. ... ... ... ...